Et nous allons rejoindre en direct Brieux Deméus, le patron de la Stib. Bonsoir, merci d'être avec nous. On vient de voir les grosses difficultés sur le réseau des trames aujourd'hui. Que dites-vous ce soir aux usagers ? Je leur dis qu'on n'est jamais à l'abri d'un problème technique et que ça peut arriver à tout moment. On a fait l'impossible pour établir le service au plus vite. Et à 14h, et certes il a fallu 5-6h d'interruption, à 14h, le réseau était sur pied à nouveau. On a fait l'impossible pour rendre le service qui était attendu de nous le plus vite possible. Mais donc, demain, tout sera rentré dans l'ordre, c'est sûr. Bien sûr, mais dès maintenant, tout est rentré dans l'ordre depuis 2h. Et donc, dès maintenant, tout le réseau tourne comme d'habitude. Alors ce soir, l'heure est à la fête. Vous célébrez les 60 ans de la CIF, dont vous êtes d'ailleurs le patron depuis 2 ans. Quel bilan personnel tirez-vous ? C'est une magnifique entreprise qui, tous les jours, fait l'impossible pour rendre ce service de mobilité aux Bruxellois et à tous ceux qui l'utilisent, d'ailleurs. Et ça, il faut quand même rendre cet hommage-là au personnel. Il faut aussi remercier tous ceux qui utilisent ces services tous les jours, les clients qui nous font confiance et qui viennent, puisqu'on en a pratiquement 1 million par jour. C'est assez remarquable. Alors, la Stib est le plus gros employeur en région bruxelloise. Est-ce que cela vous donne une responsabilité particulière ? Cela nous donne en tout cas une responsabilité d'employeur, effectivement, d'employeur vis-à-vis des Bruxellois aussi. Et dans la mesure du possible, nous employons des personnes qui habitent Bruxelles. Parce que nous vivons dans un univers bruxellois. Et quand on peut, on prend un bruxellois, bien sûr. Les points noirs de votre enquête de satisfaction publiée cette semaine sont les fréquences et les prix. Quels enseignements tirez-vous de ce message de la part de vos voyageurs ? Le point noir, comme vous l'appelez, et je l'appelle ça plutôt un signal d'alarme sur les fréquences, était très intéressant. Cela veut dire que, finalement, nos services sont utilisés par beaucoup de monde et qui en réclament de plus en plus, plus vous proposez de l'offre et plus elle est utilisée. Donc, finalement, c'est ça que nos clients veulent dire. Quant aux tarifs, on en débat souvent. Les tarifs, c'est une contribution de chacun et à sa mesure, puisqu'il y a des variations dans les tarifs, au service qui lui est rendu. Brieux de Méhuz, est-ce que dans 60 ans, la STIB existera encore, d'après vous ? Bien évidemment. Je vous rappelle simplement que le tram électrique existe cette année-ci depuis 120 ans, la STIB depuis 60, et donc dans 60 ans, nous en aurons 120, et le tram électrique bruxellois en aura 180. D'ici là, nous traversons une période d'alerte smog. Les Bruxellois sont encouragés à prendre les transports en commun. Pourquoi la STIB n'est pas gratuite aujourd'hui, alors que les techs sont gratuits en Wallonie ? À Bruxelles, dans la région bruxelloise, les niveaux de pollution sont... Il existe trois niveaux de pollution. Et nous avons aujourd'hui un niveau 1. À partir du niveau 2, les transports publics sont gratuits et nous renforçons notre offre. C'est parce qu'aujourd'hui, les mesures nous ont dit, les mesures, Céline, nous ont dit qu'on était en niveau 1. Si c'était niveau 2, eh bien nous aurions été gratuits, on aurait renforcé l'offre. Merci, Brio Deméus, d'avoir été notre invité ce soir. Et puis, bonne fête. Je rappelle que vous fêtez avec le personnel de la STIB les 60 ans de l'entreprise.